On a l'impression qu'il n'y a pas de vision politique sur le système de santé, que le ministre est là pour faire quelques annonces. Là, il y a eu des annonces d'1,1 milliard de saupoudrages. Il y a eu le Ségur il y a ne serait-ce que quelques mois, pendant le précédent quinquennat. Pareil, pour revaloriser les professionnels. Mais on voit bien que, j'allais dire, c'est comme si vous écopez un bateau qui est en train de couler. Il y a une voie d'eau et vous essayez d'écoper avec les moyens du bord. Il faut une remise à plat de tout le système de santé. Ce n'est pas uniquement les infirmières, les gardes des urgentistes. Ce n'est pas uniquement avec des mesures budgétaires ou salariales, qui font croire d'ailleurs que les revendications, elles sont salariales. Elles ne sont pas corporatistes, les revendications. Ce que vous nous dites, c'est qu'on enchaîne un petit peu les déclarations, déclarations après déclarations. Les ministres font des déclarations. La feuille de route n'a pas changé. Il y a un pilotage financier, administratif. Très concrètement, ce sont les agences régionales de santé que le ministre Aurélien Rousseau connaît bien. Il était le patron, directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France. Ce sont ces structures administratives qui administrent, un peu comme des préfets, la santé dans un département. On est, j'allais dire, paralysés par ces agences régionales de santé, par des directions d'hôpitaux qui sont des gens qui n'ont pas de compétences médicales, qui viennent d'écoles de commerce, qui viennent de Sciences Po, de l'école de Rennes, des directeurs d'hôpitaux, qui devraient bosser de concert avec les soignants. Mais l'objectif d'un hôpital, c'est de soigner. L'objectif, ce n'est pas de faire des économies. C'est d'abord de soigner et après de faire des économies. Et cette feuille de route, depuis 20 ou 30 ans, elle n'a pas changé. Et donc, le ministre, finalement, il passe, il déclare et puis on continue à couler. Mais donc, Gérald Kirzek, quand le ministre de la Santé, et on va mettre en exergue cette citation, quand il dit, il y a quelques jours, l'hôpital public fait face, il raconte un peu n'importe quoi. Écoutez, il fait face. Respectueusement, mais il raconte n'importe quoi. Il nie une réalité qui est la difficulté. Et je crois qu'il faut d'abord nommer les problèmes, les reconnaître pour pouvoir ensuite les traiter. Et effectivement, on peut dire qu'il fait face, mais est-ce qu'un hôpital en France, dans une puissance mondiale comme la France, en 2023, c'est suffisant de faire face ? Non. Ça doit soigner, ça doit soulager, ça doit assurer le bien-être de ses professionnels de santé pour que les malades soient bien pris en charge. Or, on voit des services d'urgence en plein été, Saint-Tropez, qui est obligé de fermer des lignes de garde. Enfin, vous vous rendez compte ? C'est-à-dire qu'il y a une perte de chance. Une ligne de garde qui est fermée, ça veut dire que le régulateur du SAMU, puisqu'on a dit appeler le 15 avant d'aller aux urgences, il n'a plus d'effecteurs, il n'a plus d'ambulances à envoyer. On voit au Cap d'Agde, et encore une fois, il faut attendre le temps de l'enquête, etc. Mais cette famille qui est endeuillée par un patient qui est décédé, ils ont appelé une fois, deux fois, trois fois. Donc on voit bien qu'il y a des pertes de chance, et que faire face, ça ne suffit pas. Alors justement, vous l'évoquez, mais la situation dans les services d'urgence est alarmante, faute de personnel, il y a des services d'urgence fermes, concrètement. C'est le cas au CHU de Bordeaux, c'est le cas aussi à Orléans, à l'hôpital de Montaigu, en Vendée. Concrètement, comment fait-on, Gérald Kierzek, quand les urgences ferment, où vont les malades en situation de critique ? Appeler le 15. Ça a été la réponse de François Braune, d'Aurélien Rousseau, en disant appeler le 15. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de patate chaude qu'on passe au 15. Mais non, c'est une mauvaise réponse, parce qu'il faut un maillage territorial de services d'urgence, de médecins généralistes. On voit bien qu'on n'a plus de maillage territorial de médecins généralistes. On n'a plus de maillage territorial, on n'a plus d'hôpitaux de proximité. On n'a plus de maternité de proximité. Et donc la réponse, qui est une réponse un peu facile, qui est d'appeler le 15. Alors le 15, il tenait. Là, il ne tient plus. Vous avez plus de 70 SAMU sur 100 qui sont en grève avec les auxiliaires de régulation médicale. Vous savez, c'est les personnes qui répondent au téléphone avant de passer le médecin régulateur. Mais le temps de décrocher, quand vous appelez le 15, avant de décrocher, d'avoir une réponse d'urgence, il s'allonge. Les moyens du SAMU centre 15, il n'en a plus. Il n'y a plus les ambulances. Et puis surtout, qu'est-ce qu'il fait au centre 15, le médecin régulateur ? Il vous dit d'aller aux urgences. Ah, mais il n'y a pas de service d'urgence parce qu'il est fermé. Donc c'est là où on se retrouve dans une situation où on met en danger les malades. Les malades sont en danger. Mais bien sûr, les malades sont en danger. Il y a des pertes de chance. Vous allez dans un service d'urgence qui est plus loin. Vous allez accoucher dans une maternité qui est plus loin. Éventuellement, vous accouchez dans le camion des pompiers. Or, avec toute la compétence des pompiers, ce n'est pas fait pour... Ils ne sont pas gynécologues, ils ne sont pas sages-femmes. Et donc les pompiers, quand ça se passe bien, c'est formidable. Et ça fait la une de la presse régionale. Mais quand ça se passe mal, c'est un drame humain. Donc on est en droit d'attendre d'avoir une réponse avec un médecin traitant. Bon nombre de Français n'ont pas de médecin traitant, malgré là aussi toutes les annonces ministérielles. On est en droit d'attendre d'avoir un service d'urgence et de, quand on se présente, qu'on ne soit pas refoulé. Parce que c'est ça qui se passe. Vous arrivez dans un service d'urgence, on vous dit ou c'est marqué sur la porte. Non, appelez le 15. Enfin, on est dans un... C'est kafkaïen. On est dans un système complètement absurde. Et ça met concrètement, je vous entends, en danger potentiellement la vie des patients. Est-ce que la situation est plus grave que l'an dernier ? Les syndicats hospitaliers disent oui, le gouvernement n'en ont pas du tout. Oui, et l'année dernière, elle était plus grave que l'année d'avant. Et l'année d'avant, elle était plus grave que l'année encore d'avant. Ça continue à sortir. Mais bien sûr, c'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas une remise à plat des choses, quand on n'aura pas un parcours de soins avec revaloriser les médecins généralistes, pas que financièrement, sûrement financièrement, mais dans leur rôle, dans leur rôle essentiel, le pivot du système de santé, dans le fait qu'ils participent à la permanence des soins, aux gardes, qu'ils puissent travailler de concert avec des hôpitaux de proximité, tant qu'on n'aura pas compris qu'il faut arrêter de fermer des lits. Parce que pendant des années, on nous dit qu'il faut fermer des lits, c'est un virage ambulatoire, la population rentre le matin, on les opère et puis ils ressortent le soir. Mais ça, c'est un fantasme administratif. Donc, pour bien reprendre les problèmes aujourd'hui, les problèmes que vous constatez peut-être aussi à l'Hôtel Dieu ou vous exercez dans le service d'urgence, le premier problème, c'est un problème de manque de praticiens. Il n'y a pas assez de bras, concrètement ? Alors, il n'y a pas assez de bras, il n'y a pas assez de lits. Tout est fait pour démotiver les bras. Alors, on parle des médecins, mais on peut parler des infirmières. Quand vous voyez qu'il y a la moitié des infirmières qui, au bout de 10 ans de carrière, font autre chose, arrêtent, quittent l'hôpital, il y a un problème. Donc, il y a une maltraitance du personnel vis-à-vis du personnel qui est liée à des objectifs, qui sont des objectifs, encore une fois, qui sont contre l'objectif de soins. Quand les deux ministres parlent de sens, le sens, on l'a. Le problème, c'est qu'on a des injonctions en permanence qui vont à l'inverse de notre déontologie, à l'inverse de notre sens du soin. Donc, l'envie de soigner, le sens, il y est. Ils y sont. Mais quand vous avez des contraintes et quand vous avez des infirmières qui courent partout, quand vous avez des infirmières qui sont des pions, qu'on prend un service de psychiatrie, qu'on met en cancérologie et puis après, on va les mettre dans un service d'urgence, on voit bien qu'il y a un problème de compétence, de maltraitance du personnel. Enfin, on n'est pas des pions, globalement. Donc, tout ça... Mais quand le gouvernement parle de revalorisation salariale... Oui, ça sera 2,90 euros pour les infirmières, je crois. C'est loin d'être suffisant de nouveau. Un milliard de plus, bien sûr, on va les prendre. Mais c'est de saupoudrage, comme le Ségur a été de saupoudrage. Vous savez, quand vous avez, à un moment donné, des gens qui n'en peuvent plus parce qu'ils ont l'impression de ne plus faire leur métier correctement et de mettre en danger leurs malades, ce n'est pas une prime ou ce n'est pas une augmentation salariale qui va faire que ce sentiment va changer. Donc, il faut que la santé redevienne une priorité politique. Mais on est beaucoup dans le débat actuellement sur l'éducation nationale aussi. Il faut que ces fonctions régaliennes de l'État, la santé, l'éducation nationale, comme la police, puisqu'on retrouve le même mal-être, finalement, et le même service qui se dégrade vis-à-vis du public. Et finalement, dans toutes ces structures d'État, il y a une espèce d'abandon. Il y a un logiciel qui est un logiciel administratif de haute fonction publique, qui, finalement, on prend les gens, on les met d'un ministère à un autre, etc. Mais la logique est exactement la même. C'est ce que nous dit Claudius XV, pardon, sur le figaro.fr. Il nous dit, voilà ce qui arrive quand on laisse l'organisation des soins de santé à des énarques, à des technocrates. C'est exactement ça. Mais c'est la même chose dans l'éducation nationale, c'est la même chose dans la justice, c'est la même chose dans la police. Donc, à un moment donné, il y a un problème de gouvernance aussi. Qui décide ? Ceux qui décident doivent être ceux qui font. Or, actuellement, ceux qui décident ne sont pas ceux qui font, ils font fuir ceux qui font. Donc, vraiment, c'est un problème structurel. Alors, encore une fois, Aurélien Rousseau, avec toute la sympathie qu'on peut lui porter, il a été ancien directeur général d'ARS, il est énarque, ce n'est pas parce qu'on est énarque, ce n'est pas une tare. Non, il connaît le sujet, par ailleurs. Ce n'est pas une tare, mais oui, il connaît le sujet, mais ce n'est pas un soignant. Donc, il ne connaît pas l'organisation des soins. Vous savez, j'étais dans mon hôpital à Cochin et j'ai vu une gentille jeune femme qui est directrice des opérations. Donc, en rigolant, je lui dis, vous êtes la directrice des interventions chirurgicales. Elle me dit, non, non, des opérations, des circuits patients, du parcours patient. Formidable. C'est quoi votre formation ? École de commerce. Comment voulez-vous décider, arbitrer, quand vous avez des gens qui n'ont pas la formation en adéquation ? Est-ce que moi, je vais aller mêler de la gestion des grandes surfaces ? Non, je n'en ai pas la compétence. Le problème, il est là. Et cette gouvernance-là, il va falloir la changer. Les gens à la tête des agences régionales de santé, si tant est que les ARS servent encore à quelque chose, il va falloir les changer. Il va falloir remédicaliser. Pas remédicaliser avec des médecins de santé publique, avec des médecins de terrain, avec des médecins qui connaissent ce que c'est que soigner un malade. Il y a des structures palliatives qui ont été créées ces dernières années. C'est les fameux points d'accueil de soins immédiats. Le gouvernement avait sorti cette idée en 2021. Est-ce que pour vous, c'est malgré tout quelque chose de positif qu'on ait créé ces agences palliatives ? C'est palliatif. C'est un coter sur une jambe de bois. On est sur quelque chose où il y a un trou dans la raquette. Donc on va essayer. Le trou s'agrandit. Malheureusement, de moins en moins de généralisme, moins en moins de services d'urgence, etc. Et donc on va essayer de mettre un peu des rustines. Mais ça marchait bien à une époque. Vous aviez un médecin-traitance, ce médecin-traitant. Alors, l'esclavagisme est fini. Donc les médecins-traitants disent nous c'est fini, on ne veut plus une génération avec des gardes toutes les semaines ou on veut avoir une vie de famille. Et ce qu'on comprend aisément. Mais globalement, un médecin-traitant, c'est fondamental. Il vous connaît. Il connaît vos antécédents. Il est disponible quand vous en avez besoin. Il est en lien avec un service d'urgence d'un hôpital de proximité dans lequel il pourrait éventuellement intervenir. Ça, c'était il y a 30 ans. Et on a systématiquement détruit ce système-là. Donc les points... Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Les points de... Les points d'accueil de soins immédiats. Les points d'accueil de soins immédiats. Qui fonctionnent. Il y en a plusieurs. C'est quoi ? C'est des urgences ? Ce n'est pas des urgences. C'est des médecins généralistes qui ne font que des gardes ou des urgentistes qui ont quitté l'hôpital parce qu'on les a fait fuir et qui ouvrent ces structures libérales. Pourquoi pas ? Mais la réalité, c'est qu'il faut un médecin traitant qui vous connaisse, qui fasse de la prévention, qui suive les maladies chroniques. Actuellement, j'ai des gens qui font de supermarché en supermarché, j'allais dire, qui vont dans ces points d'accueil, de soins, qui vont dans les centres de santé. Ils changent de médecin à chaque fois. Personne ne les connaît. Et donc, du coup, ça met les gens dans un embarras quand ils ont un examen complémentaire, une prise de sang. Ils ne savent pas qu'en faire. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils viennent aux urgences. Donc, on est vraiment dans une chaîne qui dysfonctionne. Gérald Kierczak, vous dites que l'hôpital public ne fonctionne pas, notamment parce qu'il n'est pas géré par des gens qui connaissent la santé. À côté de l'hôpital public, il y a aussi les hôpitaux privés qui fonctionnent et qui prennent en charge des patients. Est-ce qu'il faut davantage compter sur eux ? Il faut compter dans le système, sur le libéral, le privé et sur le public. En fait, c'est un peu comme un corps humain avec deux jambes. Vous avez besoin pour marcher correctement et à peu près droit de vos deux jambes. Et le système libéral ou au système privé a une activité indispensable mais qui est complémentaire du service public. Ce ne sont pas les mêmes pathologies qui sont traitées. Il faut bien comprendre que dans une clinique, par exemple, qui fait de l'ophtalmologie de manière excellente et peut-être avec de l'ambulatoire, c'est-à-dire que vous rentrez le matin et vous ressortez le soir, mais ce n'est pas la même chose que de faire de la chirurgie cardiaque dans un établissement public, par exemple, avec des patients qui ne rentreront pas chez eux le soir. Donc, on voit bien qu'il faut de tout pour faire un monde et que ce système libéral privé est indispensable par rapport au système public et il ne faut pas mettre les choses en concurrence parce qu'avec le vieillissement de la population, avec une population qui se paupérise aussi, je crois qu'il y a cet argument économique qu'il ne faut pas négliger, on va avoir besoin aussi du service public pour des patients qui sont des patients différents. Gérald Kirzak, je rappelle que vous êtes médecin urgentiste à l'Hôtel-Dieu à Paris. J'aimerais encore vous interroger rapidement sur deux actualités. D'abord, deux nouveaux variants du coronavirus ont fait leur apparition ces dernières semaines. Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, encore lui, estime que l'épidémie n'est pour l'heure pas particulièrement inquiétante. C'est ce qu'il a déclaré encore ce matin. Est-ce qu'on n'a pas déjà entendu ça ? Moi, je suis ravi, j'entendais ce matin à Télématin Aurélien Rousseau qui disait effectivement il ne fallait pas s'affoler et je suis ravi qu'il y ait un ministre qui ne s'affole pas. Parce qu'on a eu une telle vague quasiment d'hystérie collective à chaque nouveau variant et j'étais un de ceux qui étaient modérés ni alarmistes ni rassuristes mais vraiment être pragmatiques. Il faut protéger les plus fragiles. C'est un variant qui est un variant sous-variant d'Omicron donc qui est plutôt quelque chose de positif dans le sens que c'est un variant qui est affaibli et donc la virulence n'est pas plus importante, la contagiosité n'est pas plus importante. On a tous autour de nous des gens qui sont contaminés. On porte un masque quand on tousse, quand on est malade. Le test n'est pas forcément obligatoire et si jamais on a des signes de décompensation, on a du mal à respirer, on contacte son médecin ou on va aux urgences. Mais en tout cas pas d'affolement et là on peut saluer justement j'allais dire la sérénité d'Aurélien Rousseau par rapport à une hystérie qu'on a pu connaître il y a quelques mois. Il a tout de même cette qualité. Vous voyez concrètement aujourd'hui arriver des patients atteints du Covid dans votre service d'urgence ? Oui bien sûr parce qu'il y a des gens qui sont inquiets, qui viennent, il y a des gens fragiles. Les populations à risque il faut le rappeler c'est les plus de 65 ans et même bien au-delà parce qu'à 65 ans on peut être en parfaite forme. C'est plus l'âge physiologique que l'âge chronologique sur votre carte d'identité. C'est plus est-ce que vous avez des maladies chroniques, est-ce que vous avez un déficit immunitaire et ce sont ces patients qui sont à risque et qu'il faut surveiller un peu comme du lait sur le feu. Donc on voit des patients comme ça arriver, pas forcément des patients d'ailleurs dans un état de gravité mais qui sont inquiets. Et puis je crois que le deuxième facteur de risque c'est l'obésité. On n'en a pas assez parlé aussi. Donc quand on est fragile il faut prendre plus de précautions. Ça ne sert à rien de porter un masque dans la rue. Le seul masque qui sera efficace c'est le FFP2. Vous savez c'est ce masque un peu canard. Par contre quand on est malade vous et moi et ça aussi le ministre Rousseau le dit très bien on porte un masque c'est un geste de prévention universel Covid ou pas Covid. Donc pas d'affolement mais une prévention intelligente et bien comprise. Autre petite question la France connaît depuis quelques jours la canicule ça ne vous a pas échappé et certainement pas vous qui nous regardez. Bien sûr il s'agit de s'hydrater de rester chez soi mais quels sont les publics à risque ? A quoi doivent-ils faire particulièrement attention ? On commence à s'habituer à la canicule. Je ne sais pas si on peut parler de canicule. Canicule c'est une définition très particulière. Une forte vague de chaleur. Plusieurs jours vague de chaleur qui ne redescend pas la nuit etc. Là il y a une forte vague de chaleur on n'est pas forcément d'après les météorologies en phase de canicule mais je suis un peu le docteur bon sens dans cette histoire-là. C'est-à-dire que l'idée c'est évidemment on ne va pas aller faire du sport sous le cagnard à midi. Évidemment quand on est fragile insuffisant cardiaque insuffisant respiratoire qu'on a un état de santé précaire ou qu'on est très âgé ce n'est pas le moment d'aller faire du jardinage ou d'aller faire sa balade quotidienne quand il fait très chaud. Donc on adapte ses activités on aère régulièrement son logement on va au supermarché ou au cinéma ça permet de faire baisser la température. Bref le bon sens des gens là doit jouer à plein aussi et je crois qu'il faut arrêter d'infantiliser les gens il va falloir qu'on s'habitue à ces épisodes de chaleur. Eh bien merci beaucoup Gérald Kirzeg merci de nous avoir expliqué un petit peu où on est l'hôpital on ne peut pas dire que la situation soit brillante et puis de nous avoir aussi Et le système de santé dans son ensemble Et le système de santé et de nous avoir aussi donné ces quelques conseils je rappelle que vous êtes médecin urgentiste à l'Hôtel Dieu à Paris et que vous êtes également directeur médical à Doctissimo et que vous êtes